Musique Vignoble en fête, proposé par l'association Artitude, a clôturé sa saison au musée du Vignoble Nantais au Palais. Le concept, proposer des spectacles et concerts dans des lieux variés, depuis le printemps, dans le Vignoble Nantais. Musique Nous organisons un festival qui s'appelle Vignoble en fête dans des lieux insolites qui a lieu tout l'été. Donc cette année, il y a eu 18 soirées dans des lieux insolites, de la cave, chez l'habitant, des lieux insolites où la culture ne serait pas forcément là. Du coup, on crée des événements dans des lieux qui sont un petit peu différents. Voilà, c'est un peu l'objectif. Alors tout ça, ça s'organise. Artitude, vous êtes toute une équipe. Oui, c'est ça du coup. Donc moi, je suis salarié de l'association, coordinateur. On a toute une équipe de bénévoles aussi derrière, du coup, qui organise toutes les manifestations. Ce choix du Vignoble, c'était délibéré. Il y a vraiment quelque chose à faire ici ? Oui, on le pense vraiment. Et c'était aussi artistes comme nous qui animons ce festival. C'était aussi de dire, nous, on est du Vignoble, on a envie d'agir où on habite. Du coup, c'était ça aussi l'importance pour nous. Le Vignoble et les viticulteurs, bien sûr, et puis les lieux d'accueil, il y en a. Tout le monde est ouvert à ce que vous faites ? Oui, très ouvert, justement. Leur démarche les intéresse, que ça leur permette de connaître un monde qu'ils ne connaissent pas, la culture. Et voilà, c'est le mélange entre le monde viticole et économique aussi, on peut dire, et aussi la culture, voilà, qui fait vraiment bon mélange. Ils sont très enthousiastes. En tout cas, il y en a plein qui nous font des demandes. Et le public suit, apparemment, de plus en plus de monde. Oui, là, cette année, on peut annoncer, on a triplé notre score par rapport à l'an dernier, sur la deuxième édition. Ce qui est pas mal. Alors, avec une affiche des artistes, il y a Gat Barton un peu, qui est l'artiste phare, on va le dire. Mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, du coup. On travaille avec six artistes. Et à chaque fois, il y a un artiste que l'association s'occupe, il y a aussi un artiste qui est du département, du coup. Voilà, il y a à chaque fois deux groupes. Un groupe d'artitude et un groupe, du coup, qui est du coin. Et puis, on veut et puis, nous nous l'ouvions, et nous l'ouvions, et nous l'ouvions. Et nous l'ouvions, et nous l'ouvions. Notre terre, vivons. Il s'est assis à côté de moi. Les traits tirés de la terre, le bas. Et c'est l'artiste Gat Barton qui a clôturé cette saison 2014. On est content parce que sur la deuxième saison, on a eu beaucoup plus de personnes qui sont venues, qui accueillent le projet avec grand enthousiasme. Et puis pour ma part, moi je suis très content parce que je fais découvrir de plus en plus ma petite musique à travers tout le vignoble. Donc voilà, très très heureux. Le public, il réagit comment ? Souvent surpris de voir qu'il y a des concerts. Alors c'est un concept qui existe depuis longtemps, d'aller chez l'habitant, mais surpris de voir que beaucoup d'artistes viennent jouer près de chez eux et qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer dans les grandes villes, dans des caves ou chez l'habitant. Donc c'est vraiment très très intéressant d'aller au contact du public directement. C'est une intimité qu'il faut aimer, forcément. Donc moi j'aime être au contact des gens et surtout au plus près, parce que les grandes salles ont permis de cette petite convivialité. 2015, on verra. On verra, ça dépendra de l'économie. C'est vrai que cette année, il y a eu vraiment une baisse de subvention publique. On a eu des bons partenariats, par exemple avec la mairie de Cléçon et la région et le conseil général qui nous soutient. Mais c'est vrai que c'est difficile un peu économiquement du coup. Donc voilà, on va voir, on va faire un bilan et on verra ce qu'on fera en 2015. On veut faire quelque chose, mais comment est-ce que ça va être la même forme ? Tout ça est indéterminé, travailler ensemble du coup, aussi avec les municipalités et les collectivités territoriales, voir ce qu'on peut faire sur le milieu. Est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que je suis vraiment à ma place ? Je ne veux pas passer mon temps à chercher dans quel sens ? Sur l'élevant, je veux choisir ma vie et rien ne me fera changer d'avis. Je considère tout bien avant qu'il n'y a finalement pas encore d'un autre temps. J'ai cet avis ivreux. J'ai cet avis ivreux.